C'est quoi se retrouver face à soi-même ? C'est quoi le phénomène qui est là quand on n'est pas distrait ? Distrait par tout ce que la pensée rumine, distrait par toutes les choses que l'on a apprises. Quand on n'est pas distrait avec tout ça, l'esprit est libre. Libre du brouhaha de la jacasserie des pensées qui passe du coq à l'âne et qui nous embarque dans des configurations, des schémas de pensée, des actions qui se font mécaniquement. Parce que pour la plupart d'entre nous, c'est ce que nous avons. Nous avons une vie mécanique habituelle qui se répète. Et elle se répète parce que, justement, nos pensées sont tributaires de l'action qui se joue dans le monde. Et nous ne savons que ça. Nous ne connaissons pas autre chose que la connaissance que nous avons eue. Et l'action qu'on fait à chaque fois qu'il y a un événement, eh bien, cette action viendra de la pensée que l'on a. La pensée qui va nous restituer la situation qui doit être faite, en fait. L'action qu'on prendra, ce sera issue de la conclusion qu'on a émise lors du vécu passé. Donc, la plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons. Nous répétons la vie que nous avons eue parce que ça réconforte. Parce qu'on le sait. On sait que ça nous réconforte, donc on le répète. Parce que c'est plus facile. On a quelque chose sur quoi se tenir. On a une référence sur quoi se baser. Mais autrement, qu'est-ce qu'il y a ? S'il n'y a pas ces références, il y a un grand vide. Et à cause de ce grand vide, de cette immensité, de cette ignorance, alors, on fuit. On fuit la réalité, vraiment. la réalité de ce qui se passe quand on est silencieux. Quand on est... Quand on n'a aucune distraction. Parce que l'esprit est vide. Vidé de toute la substance qui a été apprise. C'est-à-dire, tout ce qui a été forgé à travers les décennies. Ce moi, cette personnalité, ce caractère qui se met en avant, qui joue un rôle, qui veut se faire valoir. Tout ça, c'est la pensée. La pensée que nous avons et qui se restitue. On rumine donc le passé pour exister dans le présent. Mais en fait, ce qui existe, ce n'est pas une réalité. C'est une illusion de ce que tu te prônes être. Et ce que tu te prônes être n'a aucune substance, n'a aucune réalité. Et ce que tu te prônes être n'est pas là. Là, il y a le vide. Là où l'esprit est tranquille, il y a une immensité. Il y a un néant. Et ce néant, très peu d'entre nous veulent faire face à ça. Parce que ça implique que tout ce que tu connais doit être remis en question. nous, les humains, on veut très peu remettre en question tout ce qu'on a acquis, c'est sacré. Nos privilèges sont sacrés. Nos petites zones de confort, c'est sacré. Donc, on a peur que quelqu'un vienne déranger tout ça. Donc, face à ce vide, à ce néant, à cette immensité que tu es toi-même, en fait, c'est la vraie nature de l'esprit, une liberté totale, une perception hors des sentiers battus. Tout ça doit être vécu. parce que si on ne vit que ce que la pensée propose, alors, on n'est pas présent à ce qui est vraiment palpable. C'est-à-dire cette immensité. Je ne parle pas du matériel. Le matériel, lui, est vrai. Effectivement, il est palpable. Mais, il n'est pas une réalité. il disparaîtra. Mais, ce qui est vrai, c'est ce qui est au-delà de tout ce que la matière peut représenter. Parce que la matière qui est là est le résultat d'un vide béant qui a manifesté les choses. Et ces choses que nous voyons, que nous côtoyons, que nous sommes nous-mêmes, ce corps, c'est cet amas d'atomes plein de cellules. Il y en a deux mille milliards de cellules dans ce corps qui a traversé les expériences de la race humaine et qui est là aujourd'hui. Ce que tu représentes, en fait, c'est la race humaine avant toi. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est connu et on s'appuie dessus. Toute la connaissance qui a été léguée, on les a refloguées à nos générations et nous continuons à promouvoir le temps parce qu'hier était important. Donc, on le restitue aujourd'hui et on l'envoie encore dans l'espoir pour pouvoir avoir une existence qui soit en sécurité. Parce que ce que nous voulons vraiment, c'est la sécurité. Un monde où il y a de la sécurité. Il y a il n'y a pas d'angoisse face à ce vide. C'est ça la sécurité qu'on veut. Ne pas avoir l'angoisse face à soi-même. Parce que ce que tu es est quelque chose d'autre que ce que tu penses. Et comme tu t'es identifié à ce que tu penses, alors tu tiens à ce que tu penses. Donc, tu es devenu ce que la pensée propose. Et la pensée propose que tu sois cet être, ce caractère, ce personnage qui a été forgé et qui tient à sa sécurité pour continuer à être comme cela. Parce que comme cela, il évite de se regarder, de voir en face la réalité de ce que la vie, elle est. Et la vie, elle est au-delà de toute la perception limitée que la pensée propose. La pensée peut te faire voir des choses, certes. La pensée a une capacité extraordinaire parce que elle est le résultat de toute l'histoire de la race humaine avant nous. Donc, ce que nous avons est extraordinaire. Nous avons la capacité de faire beaucoup de choses. Mais cependant, cette pensée, cette chose que nous avons acquise est limitée. Parce que demain, quand tu te réveilleras, il faudra encore apprendre pour pouvoir l'expandre, pour pouvoir faire en sorte que la perception soit large et soit élargie davantage. Donc, le tout, c'est d'apprendre et de ne pas s'attacher à ce que l'on a appris. Il faut pouvoir aller au-delà de ce qui est su. Tout ce que l'on apprend, c'est le passé. Tu es un amas de mémoire qui appartient au passé. Donc, parce que tu t'es identifié à toute cette mémoire, tu es ce que tu penses, tu es ce que tu vis là. Et on se donne des rôles, on se fige dans des activités, dans des habitudes, des train-train qui représentent justement le rôle que je joue. Mais, quand tu réalises que tout ça c'est limité, que fais-tu ? Déjà, l'illusion ne veut pas que tu vois cette limite. l'illusion te fait croire qu'il y a quelque chose d'autre qui viendra. Donc, tu es omnibulé par ce que le lendemain pourra t'apporter. Et demain, pour toi, c'est encore du nouveau. Mais en fait, quand tu regardes bien toute la vie que tu vis, il n'y a rien de nouveau. Tout se répète. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a ? Un peu de satisfaction, mais toujours de la désolation, toujours de la déception et la frustration de pouvoir trouver quelque chose qui soit au-delà de tous ces sentiers battus sur lesquels tu as couru toute ta vie. Ça, la pensée, elle est ce que tu es. La pensée, c'est ton identité. Et tout ce que tu penses, désir, faire en sorte que ta vie soit belle, que tu puisses avoir la sécurité, tout ce que tu penses, c'est une action qui va vers la sécurité de l'être que tu es, l'être que tu t'es forgé. il doit se perpétuer. Donc, tu as des désirs. Et ce désir, les désirs que tu as, c'est le matelas de l'ego. C'est là où l'ego grandit. C'est là où l'ego se fabrique. Donc, le désir est à peut-être voir vraiment qu'est-ce que c'est le désir ? Pourquoi désire-t-on ? Qu'est-ce qu'on veut ? On désire être ce que l'on n'est pas. On désire une situation qui n'existe pas. On désire une vie qui n'a aucun sens. On désire l'illusion. On désire l'irréalité, l'idéal, la vie idéale. C'est ce qu'on cherche toute notre vie. On veut cela. Et quand on a pris compte de ce que l'on a voulu, alors, on s'aperçoit qu'on est toujours insatisfait. Donc, il faut voir ce désir. Et qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a pas de désir ? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de désir ? Si le temps que tu as besoin pour te sentir mieux, eh bien, s'arrête, en fait. Parce que le désir, c'est ça. Le désir, c'est de trouver quelque chose pour que demain sera mieux. Mais si ce désir s'arrête, que devient le temps ? Que devient le lendemain ? Ce lendemain, il n'existe pas. Tu te retrouves face à un vide, face à rien. et à ce moment-là, tu peux commencer à explorer ce qui se trouve au-delà de tout ce que tu sais, de tout ce que tu veux, de tout ce que tu aimerais. L'esprit est capable, alors, à ce moment-là, d'explorer au-delà des critères que l'on se donne d'atteindre cette vie merveilleuse que l'on a et qui doit se perpétuer, cette sécurité que l'on a qui doit se perpétuer. Et quand il n'y a plus ça, eh bien, on se retrouve face à soi-même parce que tu as oublié d'alimenter le centre d'intérêt égocentrique qui veut exister par rapport au désir que tu ramènes à toi. Tu cherches à te faire plaisir, à te donner une allure, à te donner une apparence à travers ce que tu obtiens. Et s'il n'y a plus ça, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est là. Est-ce qu'on veut cela ou bien on veut fuir cela ? Celui qui est sérieux, celui qui tend à vouloir savoir c'est quoi vivre, c'est quoi sa vie, à se connaître soi, il doit passer à travers ça pour pouvoir sortir des griffes de ce que la pensée a mis en place. Parce que la pensée a mis en place les désirs. Et tu dois comprendre que la pensée, ce que elle veut, c'est que tu exécutes ce que la pensée propose. La pensée, ce que tu as appris, ce que tu as hérité de toute la race animale, de toute la race humaine avant toi, et bien c'est un programme qui te dicte ce que la vie devrait être. Donc, sortir de ça, c'est la chose la plus belle que tu puisses réaliser. parce que pour sortir de ça, déjà, il faut que tu réalises qui tu es. Ce que tu es, ce n'est pas une pensée. Et si tu penses que tu es cela, alors tu te leurres. Il faut voir l'illusion. Il faut voir ce que tu es là, c'est une illusion que tu as fabriquée pour pouvoir exister. et cette illusion de ce que je représente, c'est-à-dire à l'apparence que je donne, l'image que je donne de moi, et bien tout ça, c'est quelque chose que j'invente parce que j'ai peur d'être face à moi-même, face à ce vide, à cette immensité. Et c'est là que tout se joue. parce que quand tu commences à goûter à la joie de ne pas avoir à te donner une apparence, c'est-à-dire toute la tracasserie qu'il y a de se donner une apparence devient un phénomène qui t'empoisonne parce que tu n'es plus vrai, tu n'es pas libre, tu n'es pas dans la joie d'être ce que tu es. Et quand tu réalises que tout ce que tu fais t'empêche d'être libre, alors tu commences à goûter des expériences au-delà des sentiers battus. Et à ce moment-là, ça devient pour toi important. Et tu commences à démanteler les pensées, les illusions que tu as acquises. Et on va te trouver bien bizarre parce que ce que le monde entier fait, c'est continuer ainsi. Il ne s'arrête jamais. Mais toi qui vois ça, toi, tu veux être au-delà de tout ça. Tu as compris que cela n'est pas toi. Les pensées, les programmes que tu joues, ce n'est pas quelque chose qui est à toi. C'est quelque chose qui appartient à l'humanité et l'humanité veut perpétuer cela. C'est quelque chose qui appartient au personnage, au caractère qui s'est forgé, c'est-à-dire l'ego. Donc, toi, tu veux te libérer de ça. Et quand tu as compris que tout ça, c'est une illusion, alors tu as peut-être la grâce de faire le pas. Autrement, tu ne seras jamais prêt. Mais quand tu as vu le mensonge, alors tu es prêt. Quand tu as vu le mensonge et que tu acceptes le mensonge, tu acceptes de te voir, de voir que tout ce que tu t'es raconté est une illusion, est un gros mensonge. Alors, tu as la grâce pour faire le pas au-delà des sentiers battus, de tout ce qui se trame, de toutes les habitudes et les trintrins. Et ton esprit n'est plus embrigadé dans l'habitude pour continuer à répéter les mêmes choses. Tu es libre, libre d'être vrai, d'être présent. Et dans cette présence, en connexion avec ce qui est le tout, l'immensité, le rien, alors cette présence est justement l'expression qui donne le là pour que la vie puisse s'épanouir d'une manière harmonieuse. parce que déjà, l'harmonie, elle va se faire en toi. Et si tu es harmonieux, alors tout ce que tu vas faire sera quelque chose de juste, de bon, qui va dans le sens de la vie. Mais pas dans le sens que la pensée propose. Parce que ce que la pensée propose, c'est le désir, le désir qui appartient à l'activité de l'ego pour qu'il existe. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada